Pour moi, on ne peut pas perdre le salut, mais on peut l'abandonner. Tu vois les clés, les clés parfois, oh, où est-ce que j'avais mes clés, tu ne perdras pas ton salut de cette manière. Ça c'est perdre, mais le salut il s'abandonne. Mais il y a aussi la foi, tu ne peux pas perdre la foi comme ça, mais tu peux petit à petit renoncer à ta foi. Mais Jésus se nourrit de cette foi, la foi c'est la moitié du royaume. Si tu continues à confuser, je sais que j'aurai cet enfant, je sais que j'aurai cette entreprise, je sais que ça ira mieux, tu auras ton miracle. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a un temps de désert. Le désert est un passage, mais non une destination. Alléluia, tu sais le mot dans mon introduction. Amen. Voilà encore Kospiel qui prêche une fausse doctrine, mais en plus de manière très subtile. Il dit qu'on ne peut pas perdre le salut, mais qu'on peut abandonner le salut. En gros, que ce n'est pas Dieu qui nous fait perdre le salut, mais ça vient de nous, qu'on pourrait abandonner le salut, donc perdre le salut. Et c'est une hérésie énorme, voilà. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils n'aiment pas dire qu'on peut perdre le salut, parce que perdre du salut, c'est trop horrible aux oreilles en fait. Donc ils préfèrent dire on abandonne le salut. Mais la finalité, c'est la même. C'est qu'à un moment donné, on a le salut, et au final, on ne l'a plus. On va en enfer. Dieu nous sauve pour qu'au final, on aille en enfer. C'est la même finalité, mais il dit ça d'une manière très, très fourbe. Voilà, c'est horrible. Et il y a beaucoup de... Enfin, la Bible prône l'assurance du salut. Elle ne dit pas qu'on peut perdre ou abandonner le salut. Elle ne dit pas ça. On ne peut pas abandonner le salut. On ne peut pas décider de se détourner de Dieu. Par exemple, il y a Jean 10, chapitre 10, verset 27 à 29, qui dit Rien. Donc, Cospiel qui dit qu'on peut abandonner le salut, c'est faux. On est dans la main de Dieu. Et personne ne pourra nous enlever de la main de Dieu, pas même notre volonté. Il y a aussi Hébreu, chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. Il nous a sauvés parfaitement. Ce n'est pas un demi-salut. Ce n'est pas un salut imparfait. Ce n'est pas un salut instable. C'est un salut parfait. Quelque chose qui ne peut pas se perdre. Quelque chose qui ne peut pas s'abandonner. On ne peut pas dire Oh, je ne veux plus de Dieu. J'abandonne. J'en ai marre. Même si on dit ça, on est toujours dans la main de Dieu. Nul ne peut nous regarder de la main du Père. Vous savez, on a été élus avant la fondation du monde. On a été élus avant la fondation du monde. Donc, comment on peut avoir été élus avant la fondation du monde pour perdre le salut au final ? Ce n'est pas possible. Vous comprenez ? Il y a une incohérence. Et Cospiel, vu que c'est un pentecôtiste charismatique, évangéliste de la prospérité. D'ailleurs, il dit le miracle de l'entreprise, je ne sais pas quoi. Il vous prêche de fausses doctrines. C'est grave, quoi. Il trompe vraiment énormément de personnes. Énormément. Parce qu'il y a des centaines, il y a des centaines de milliers de gens qui le suivent. Ils sont tous trompés par lui. Voilà. On ne peut pas nous ravir de la main de Dieu. Même des fois, quand on a des moments de découragement, qu'on veut abandonner, qu'on en a marre, Dieu ne nous abandonne pas. Comme c'est dit, par exemple, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Dieu, il a fait une promesse à Abraham. Il a dit qu'il sauverait une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Qu'il sauverait toutes ses brebis. Qu'aucune brebis ne serait ravie de la main de son père. Voilà. Donc, on ne peut pas abandonner ou quoi que ce soit. Il y a Philippien 1,6 aussi qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Voilà. Tous ces versets, ils sont clairs. Romains, chapitre 8, verset 30 à 39. « Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tripulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a pas de perte du salut. On a été élus avant la fondation du monde et nous serons avec Dieu pour l'éternité. Ce n'est bien nouveau.